Vous êtes de retour à Simplement Humain, l'émission ce soir qui porte sur la séduction en général. Mais nous avons notre invité David Paré, qui est coach en séduction, qui est avec nous dans les studios ce soir. Bonsoir, David. Bonsoir. Alors, on a tous été intrigués par ce terme de coach en séduction, parce que ce n'est pas nécessairement un emploi qui est très fréquent. Effectivement. Alors, nous, on se demande, bon, qu'est-ce qu'un coach en séduction? Un coach en séduction sert à accompagner une personne, soit célibataire ou en couple, dépendamment de l'angle qu'il va prendre, pour avoir plus de succès au niveau amoureux ou dans la séduction elle-même. Et puis vous, est-ce que vous vous occupez des couples ou vous vous occupez simplement des gens célibataires? Personnellement, j'ai décidé de me concentrer sur les célibataires pour plusieurs raisons. Ah, quelles raisons? Bien, j'ai remarqué que quand, par exemple, on demande à des gens en couple, est-ce que, quand on essaie de proposer nos services à des gens en couple, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils vont se rétracter automatiquement. Ils vont dire, ah, moi, je suis correct, je n'ai pas besoin de rien, j'ai l'amour. C'est beaucoup plus difficile de faire réaliser le besoin qui est là. Donc souvent, c'est pour ça qu'il va y avoir des séparations ou des choses comme ça, qu'il va y avoir des chocs, que là, les gens vont se remettre en question eux-mêmes. Il faut une remise en question. Et ça, en tout cas, de mon expérience au niveau couple, c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là de moins aller vers les gens. Fait que c'est pour ça que j'ai... Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels à ce niveau-là au niveau des thérapies de couple et des choses comme ça. Donc, et la séduction, souvent, on voit la séduction comme un point de départ vers le couple et pas nécessairement une séduction dans le couple à long terme. C'est peut-être ça aussi? Bien, c'est sûr que, par exemple, moi, la formation que j'offre va servir également dans le couple. Mais la nuance est que quelqu'un... La nuance, c'est juste qu'au niveau marketing et au niveau de mes publicités et des choses comme ça, je ne viserai pas des gens qui sont en couple. Mais c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui sont en couple qui sont venus me voir. Mais souvent, ça va être l'homme qui va venir me voir en cachette ou la femme va venir me voir en cachette. Mais je vous dirais que le besoin, entre parenthèses, est plus difficile pour eux à percevoir pour les gens en couple à ce niveau-là. Et pour quelqu'un qui voudrait être coaché en séduction et qui voit votre site web parce que vous en avez un et qui s'intéresse à ça et qui dit, moi, j'aimerais ça suivre ces techniques-là, qu'est-ce que... en quoi vous résumez vos techniques? Comment ça fonctionne? Je résumerais ça en cinq grandes étapes. Premièrement, la façon que j'ai bâti le programme, il y a une logique en arrière de ça. Et il faut suivre un ordre établi. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai appris, autant au niveau théorique que pratique, m'a montré que cet ordre-là était très important. Alors, la première chose à faire, c'est d'apprendre la biologie de la rencontre. Donc, apprendre les différences biologiques comme femme et comment que ces différences-là vont venir influencer les comportements amoureux. Parce que c'est incroyable comment que les différences biologiques viennent jouer dans nos... Parfois dans ce qu'on désire, par ce qu'on veut. On pense qu'on choisit certaines choses consciemment, mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est entièrement la biologie qui décide. Fait qu'il faut être conscient de tout ça. Est-ce que vous avez un exemple? Oui. Comme par exemple, quand les femmes demandent à un homme, toi, tu mesures combien? C'est pas une question consciente, ça. C'est la biologie qui les pousse à avoir un homme le plus grand possible. C'est pour ça qu'en général, on va le voir sur les sites de rencontre, les femmes vont dire, tu mesures combien? C'est purement biologique comme question. Parce qu'elles vont vouloir un homme plus grand par mesure de protection. Et ça, c'est des vestiges biologiques qui sont encore très présents aujourd'hui. Fait que la femme, quand elle demande cette question-là, c'est pas pour le fun. C'est pour trier. Elle est en train d'évaluer. Est-ce que tu représentes un potentiel pour moi ou non? Et la preuve de ça, c'est que si l'homme, par exemple, dirait 4 pieds 8, oublie ça, elle passe déjà à quelqu'un d'autre. C'est terminé. Alors ça, c'est très, très fort à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau biologique pour cet exemple-là. Et puis, la seconde étape, parce qu'on vous avait parlé de cinq étapes. Effectivement, c'est bien de me ramener. La seconde étape, c'est le savoir-être. Et ça, ça me fait sourire beaucoup parce que je l'ai rajouté dans le programme, parce qu'au début, il n'était pas là. Ça me fait sourire parce que souvent, quand on va parler à M. et Mme Tout-le-Monde dans la rue, là, je ne parle pas des gens qui me contactent. Je parle de M. et Mme Tout-le-Monde dans la rue. Souvent, les gens vont dire, ah, moi, le savoir-être, je suis bien parfait là-dedans. Souvent, les gens se surestiment énormément dans le savoir-être. Tout le monde pense qu'ils ont une personnalité extraordinaire. Mais il faut travailler ça. Et souvent, quand on gratte un peu, on découvre des choses. Comme par exemple, souvent, les gens vont penser qu'ils savent ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux. Mais quand on fait, par exemple, un atelier sur les critères, ah, bien, je n'avais pas vu ça de même. Fait que, tu sais, de réellement réaliser c'est quoi nos forces, c'est quoi qu'on veut. Bref, la relation avec moi-même. Quelle est ma relation avec moi-même? Fait que ça, pour moi... Et les critères, j'imagine, des fois, ce qu'on veut ou ce qu'on pense qu'on veut n'est pas nécessairement ce qu'on a besoin et vice-versa. Ou on veut d'autres critères, ou ce n'est pas clair. Je vais te donner un exemple très concret qui m'est arrivé dans une conférence. À un moment donné, je donnais une conférence là-dessus. Puis il y avait une femme, un petit peu avant de commencer la conférence, je jasais avec les gens dans le public. Et il y a une femme qui me disait, ah, moi, là, un homme qui fume, là, oublie ça, je ne veux rien savoir. Et là, j'ai dit, est-ce que c'est un critère négociable pour toi ou non négociable? Et là, elle me disait, ah non, ce n'est pas négociable. Moi, un homme qui fume, je ne veux rien savoir. Et alors là, j'ai juste eu enchaîné en lui disant, « Si je t'amène l'homme de tes rêves et qu'il a tout ce que tu recherches, mais le hic, c'est qu'il fume, est-ce que tu dirais oui? Est-ce que tu serais intéressé par cet homme-là? » Ah, bien oui, là, c'est sûr. Donc, ce n'est pas un critère non négociable. Donc, c'est négociable. Mais elle ne l'avait pas vu au départ. Elle ne l'avait pas vu au départ. Alors, ça a pris une autre intervention pour, là, finalement, après quelques phrases, déjà là-dessus, elle venait de faire une réalisation. Alors, c'est ça que je veux dire, quand les gens ne savent pas réellement en profondeur ce qu'ils veulent. – Et donc, après savoir-être, on passe à la troisième étape? – Qui est le savoir-vivre. Alors, le savoir-vivre, vous voyez, je ne suis même pas encore en train de parler de séduction, il y a tout ça à niveler. Le savoir-vivre, pas le savoir-vivre, mais le savoir-vivre. – Oui, parce que ce n'est pas la même chose. – Non, ce n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple très, très simple. Je suis dans une première rencontre avec une femme. Est-ce que j'ouvre la portière de l'auto ou je ne l'ouvre pas? Ça, c'est des questions que nous, les hommes, on se pose et on a de la difficulté à avoir des réponses. – Mais par peur que ça paraisse ridicule un peu, non? Est-ce qu'il y a un peu ça de dire, est-ce que j'ouvre la porte ou non? Je vais avoir l'air ridicule de même pas savoir si j'ouvre la porte ou non. – Les hommes ne savent pas quoi faire, tout simplement. Parce qu'ils ont des messages contradictoires également des femmes. Les femmes, d'un côté, disent, on veut un homme attentionné, mais de l'autre côté, la première chose attentionnée que je fais qui est d'ouvrir la porte, je me fais taper sur les doigts. Quand une femme me dit, ah, je peux m'arranger tout seul ou je suis capable de me l'ouvrir moi-même. Alors, les hommes sont complètement mélangés là-dedans. Ils ne savent plus quoi faire. Non, mais ici, je suis dans le savoir-vivre. Diser merci, il y a des choses comme ça. Il faut faire le tour du savoir-vivre. Et finalement, en quatrième position, là, on commence à tomber dans le croustillant, un coup qu'on a solidifié les bases. Le croustillant, c'est quoi? C'est le langage féminin et le langage masculin. Je vais prendre un exemple d'un langage féminin parce que c'est celui que je m'amuse à dire le plus souvent. Quand une femme dit, ah, tu feras bien qu'est-ce que tu veux, ça ne veut pas dire, tu feras bien qu'est-ce que tu veux. Et souvent, quand je dis ça aux femmes, les femmes disent, bien oui, c'est évident. Les femmes sont comme très conscientes de ça. Puis pour elles, c'est évident. Mais pour les hommes, non. Alors souvent, les femmes vont parler d'une certaine façon, mais ça veut dire complètement autre chose. Mais ça dépend du ton quand même. Parce que si on dit, ah, tu feras bien ce que tu veux, ou genre, ah, fais ce que tu veux, ce n'est pas la même chose. Pour toi, c'est simple, tu vois? C'est très simple pour moi. Mais pour nous, ça ne l'est pas. Ah, c'est ça. OK? Les hommes n'ont pas appris ça, n'ont pas appris ces langages cachés-là. Des fois, là, une femme peut dire une phrase et ça peut vouloir dire quatre choses. Il peut y avoir quatre niveaux dans la phrase. Alors, c'est beaucoup plus complexe comme langage que le langage masculin. Alors, les hommes ont à apprendre ces technicalités-là. Et moi, je fais des exercices avec eux où est-ce que je vais leur montrer, par exemple, des vraies conversations que je fais avec des femmes et je leur montre la conversation. Bien sûr, inquiétez-vous pas, je cache l'identité de la femme. Là, on reste dans l'anonymat. Mais, et je dis à l'homme, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Et là, là, ils sont comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne le savent pas. C'est normal, on ne l'a jamais appris. On n'a pas eu de cours de ça à l'école. Alors, il y a un gros manque dans notre société à ce niveau-là. Et finalement, quand on commence à comprendre réellement ce que la femme veut dire, et là, on peut envisager. Bien, je dis la femme, mais il y a également l'homme de l'autre côté. Si on est une femme, il y a le langage masculin. C'est un petit peu le même principe. Et finalement, le cinquième volet qui est là. On peut s'en aller dans la séduction. Quelles sont les phrases d'approche, les techniques d'approche possibles, approcher à froid, approcher sur Internet, pourquoi qu'elle ne me répond pas quand je fais juste dire salut, comment je fais pour savoir si je peux l'embrasser, etc., etc. Les mille et une techniques ou questions sur la séduction, là, on va pouvoir parce qu'on a solidifié un peu plus les bases. Parce qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver aux techniques, mais toutes ces techniques ou ces étapes-là, vous les avez bâties comment? La formation, vous l'avez trouvée où? Parce qu'il n'y a pas de bac en coach de séduction. Effectivement. Moi, je suis diplômé en communication. Mais en plus de ça, moi, j'ai été élève de d'autres coachs en séduction à travers le monde. C'est ça que j'ai fait comme parcours. Et ces gens-là, ces coachs-là, aux États-Unis ou en Europe, eux, ont étudié toutes sortes de choses, soit de la psychologie, soit de la PNL. Il y a un peu de tout là-dedans. Donc, vous êtes allé voir dans d'autres pays où c'est peut-être un peu plus, il y a un peu plus d'informations et d'études autour de ça. Donc, il y a plus de coachs de séduction qui oeuvrent dans ces pays-là. Ils sont beaucoup plus avancés que nous au Québec. Et moi, d'ailleurs, j'ai appris, au début, quand j'ai commencé, j'ai appris un programme des États-Unis et un d'Europe. Et j'ai appliqué ça ici parce que j'étais redevenu célibataire. J'avais juste ça à faire, combiner l'utile et l'agréable. Et puis, j'ai pu tester ce savoir-là ici au Québec. Ça fait que j'ai rencontré des femmes de 18 à 45 ans d'un peu partout pour voir que ça a complètement transformé mes relations hommes-femmes. Mais comment on détermine le résultat? Comment on peut réaliser, ah, tiens, ça fonctionne? Est-ce que c'est de savoir, j'ai plusieurs relations sexuelles avec plusieurs femmes différentes? Est-ce que c'est ça? C'est une très bonne question. Bien, le résultat, j'ai pu le déterminer facilement. Quels étaient mes résultats avec les femmes avant cette formation-là et après? Bon, avant, j'avais peut-être 4 sur 10 de taux de succès. Qu'est-ce qu'on veut dire par un taux de succès? Qu'est-ce qu'un taux de succès? Oui, parce que, dans le fond, comme vous le savez, même si quelqu'un me dit « Moi, je cherche l'amour », mais quand vous cherchez l'amour, c'est pas vrai que vous tombez dès la première date sur la personne qui, souvent, il faut rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça, la majorité des gens sont d'accord avec ça. Alors, supposons qu'on prend un exemple que je rencontre 10 femmes. OK? Supposons que je suis célibataire, je rencontre 10 femmes. La question est la suivante. Combien sur ces 10 femmes-là vont être complètement sous mon charme? Combien sur ces 10 femmes-là vont vouloir aller plus loin avec moi? Alors, avant que je commence à m'intéresser sérieusement à la séduction, j'avais peut-être 4 sur 10. Ce qui est quand même pas mal. Mais c'est 40 %. Ah, bon, bon. Ça dépend de quel âme. Pas de plus de vue on se met. Mais le plus important là-dedans, c'est que j'échappais les femmes qui m'intéressaient le plus. Parce que si la femme qui m'intéresse vraiment, la femme, en parenthèse, elle est dans le 6 sur 10. Qu'est-ce que je fais? Je suis mal pris, là. Alors, l'idée ici, c'est d'augmenter le plus possible son taux de succès. Donc, en fait, c'est à savoir est-ce que ces femmes-là veulent approfondir une relation avec vous? Exactement. Est-ce qu'elles veulent me revoir? Est-ce que je passe au travers de la première date? Si je ne passe pas au travers de la première date, la femme a dit non. Finalement, autrement dit, les femmes, elles se débarrassent de nous subtilement. Elles nous mettent dans la friend zone. Tu es un bon ami. Bon. Ça fait que l'idée ici, c'est d'augmenter son taux de succès pour que quand on tombe devant la femme qui nous intéresse, là, je parle comme ça parce que je suis un homme, c'est plus facile pour moi de parler d'une femme, mais c'est la même chose pour les femmes qui écoutent en ce moment. Bien, c'est sûr que si j'ai un taux de succès beaucoup plus élevé parce que j'ai plus de connaissances que j'applique à mon naturel, bien, j'ai plus de chances de séduire la femme de ma vie. Ça fait que c'est un peu comme ça qu'on le vérifie. Puis, qu'est-ce que vous faites avec les gens? Parce qu'il y a des gens que ça peut faire, disons, 5 ans, 8 ans, 10 ans qui sont célibataires, qui arrivent, qui ont quand même une charge émotive ou qui peuvent être extrêmement fragiles par rapport à ça. Donc, vous, quand vous vous adressez à ce genre de personne-là, comment vous vous approchez ça parce que vous n'êtes pas un psychologue? Effectivement, il y a plusieurs choses là-dedans, mais peu importe la personne, elle se trouve où émotivement, elle va devoir quand même apprendre la séduction. Vous me suivez? Que tu sois super top psychologiquement ou que tu sois détruit, tu vas quand même devoir le savoir que qu'est-ce que je fais quand je paye un café? Est-ce qu'il faut que je rajoute une phrase ou pas? Est-ce que j'ouvre la portière ou pas? Tu vas quand même devoir connaître ça. Tu vas quand même devoir le savoir qu'il ne faut pas que tu amènes des roses dans une première date parce que 99 % des femmes vont dire c'est too much, c'est trop. Mais ça, les femmes, elles ne nous le disent pas. Tout ce qu'elles font, c'est qu'elles ne nous rappellent pas. Vous comprenez mon point de vue là-dessus. C'est certain que si je me rends compte vraiment que la personne, puis c'est déjà arrivé, que la personne, ouf, OK, il y a d'autres choses à régler parce que moi, j'ai mon carré de sable que je m'occupe et il y a d'autres professionnels pour s'occuper de leur carré de sable. Si je vois que, ouf, la personne a besoin d'une thérapie, c'est déjà arrivé, j'ai un cas en tête, la personne s'est mise à commencer à me confier des choses sur son enfance puis là, je voyais que ça semblait plus lourd. Je lui ai dit carrément ça, il y a d'autres professionnels pour ça parce que moi, je n'ai pas le temps, je ne veux pas de tout faire, je ne peux pas faire tous les métiers puis de toute façon, à chacun son dada. Et puis dans le fond, vous voyez un peu comme un complément aussi à une psychothérapie ou à autre chose si les besoins n'ont besoin. Complètement. Donc c'est comme ça que vous voyez votre profession. Bien, les deux n'ont pas le même rôle. La psychothérapie n'a pas comme rôle de dire voici comment approcher quelqu'un à froid. C'est juste, c'est très, très, très complémentaire. Si quelqu'un, il va vraiment, vraiment pas bien il est au fond du baril, bien il est aussi bien de commencer par une psychothérapie ou aller voir un professionnel pour au moins revenir à un état correct, si je peux dire, qui soit bien dans sa peau. Après ça, moi je l'amène à un autre niveau. Mais moi je m'attarde juste, je reste dans mon corps étable ce qui est la séduction. Je ne m'en vais pas dans des choses qui ne sont pas dans mon département. Et puis qu'est-ce que vous faites? Disons par exemple, moi j'aime beaucoup les Asiatiques, disons. Et j'aimerais ça avoir un homme asiatique dans ma vie. Est-ce que je dois aborder l'homme qui a une autre culture différemment? Comment vous vous adressez avec les différences culturelles? Il y a plusieurs façons de voir ça, mais je vous dirais que je vous donnerais l'exemple suivant. Vous savez au Québec, il y a des écoles de formation professionnelle en vente qui sont d'ailleurs reconnues par le gouvernement. Croyez-vous vraiment que ces écoles-là vont venir dire « Hum, aujourd'hui nous avons un cours de vente pour les Chinois et demain ça va être un cours de vente pour les... Vous comprenez où est-ce que je veux aller pour les Africains et demain, non. C'est le cours de vente, c'est le même pour tout le monde et pourtant, il y a des gens de Montréal, il y a des gens de Repentigny qui vont là de toutes les races. Puis je ne pense pas qu'il y ait des gens qui disent « Hum, le cours de vente n'est pas adapté, il faudrait que tu fasses un cours de vente pour les Latinos. » Vous me suivez? Oui, mais il y a quand même des études en publicité qui vont dire « Les Québécois aiment plus ce genre de choses-là que des anglophones. » C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est comme un cours de vente, sauf que c'est en séduction. Oui, on va adapter un petit peu. On est des humains, on va s'adapter. C'est comme un cours de vente. Je vais m'adapter si je parle à une personne âgée ou si je parle à un adolescent, mais les techniques de vente restent les mêmes. J'ai mon cadre que je peux suivre, j'ai des outils, je sais où m'en aller. Je ne suis pas dans le néant. C'est identique pour la séduction. Alors, si jamais il y a des gens qui veulent vous rencontrer et profiter de vos services en cours de séduction, ils peuvent le faire par l'entremise de votre site web. Alors, merci beaucoup, David Paley. Oui, tel cas de séduction.